En Europe, depuis le Brexit, la France est le seul pays membre de l'Union Européenne à ne pas avoir recours à la proportionnelle. Évidemment que oui, aujourd'hui, à toutes les élections excepté l'élection présidentielle, vous avez en moyenne un Français sur deux qui s'abstient. Aux élections législatives de 2017, par exemple, le Rassemblement National a obtenu 13% des voix mais que 8 députés en bout de course, quand le modèle a fait 4% mais obtenu 42 députés. C'est là tout le standard. C'est un mode de scrutin qui permet une représentativité parfaite. Si je fais 5% une élection, j'obtiens donc 5% des sièges d'élection. Deux avantages. Le premier, ça réconcilie les Français avec les élections. Et deuxièmement, ça oblige finalement les partis politiques à trouver des majorités, à faire consensus pour faire passer ce qui défendra l'intérêt des Français et de la France. L'absence de proportionnel et le fait que les élections législatives suivent directement l'élection présidentielle permet en réalité aux gagnants de l'élection présidentielle d'obtenir sa majorité à coup sûr. Donc il est évident que les gouvernements issus de ce mode de scrutin n'aient pas envie de changer leurs propres règles. Ça, c'est un argument qu'on entend très souvent de la part des adversaires de la proportionnelle. Mais en réalité, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en Europe, depuis le Brexit, la France est le seul pays membre de l'Union Européenne à ne pas avoir recours à la proportionnelle pour faire élire ses députés. En 2017, Marine Le Pen proposait la mise en place de la proportionnelle intégrale avec une prime pour le parti qui arriverait en tête. C'est par exemple ce qui se fait en Grèce où le parti arrivé en tête obtient 50 députés parmi les 300 élus, ce qui lui permet de renforcer sa position dans la négociation de majorité avec les autres partis politiques. Dans tous les cas, pour changer les modes de scrutin, il faut d'abord arriver au pouvoir. Donc n'attendez pas que la proportionnelle soit la règle pour aller voter. C'est parce qu'au contraire, vous irez voter que la proportionnelle pourra enfin devenir la règle.